L'Empire Aztec Avant l'arrivée des Espagnols, Malinche vit dans le sud du Mexique, dans la péninsule du Yucatan. En ce temps-là, ce sont les Mayas qui dominent la région. Ce sont des guerriers redoutables et ils pratiquent l'esclavage. A 19 ans, Malinche est leur prisonnière. Fille aînée d'un seigneur, elle aurait été spoliée de son héritage à la mort de son père au profit de son jeune frère. Déchue de ses droits, elle a été rejetée par sa famille et c'est ainsi qu'elle est devenue l'esclave d'un chef maya. Sa déchéance se double d'une terreur constante. Chez les Mayas comme chez les Aztèques, les esclaves et les prisonniers finissent souvent sacrifiés en haut d'une pyramide. Malinche sait que sa vie ne tient qu'à un fil. Mais l'impensable se produit. Des navires inconnus font irruption sur la côte. En mars 1519, des centaines de conquistadors débarquent à Potonshan. Ils sont commandés par un ancien notaire devenu aventurier, Hernan Cortes. Après avoir participé à la conquête de Cuba, Cortes s'attaque au Mexique avec un objectif, sans mettre plein les poches. Son arrivée affole les mayas qui dominent le Yucatan. Malinche, au contraire, voit dans cet événement le moyen tant espéré d'échapper à sa condition. Pour elle, ses étrangers ne peuvent pas être pires que ses tortionnaires. Sa joie est de courte durée. Les mayas l'offrent en cadeau aux hommes venus de la mer. Elle, qui rêvait d'être libérée, reste donc une esclave. La seule différence, c'est qu'avec les Espagnols, elle est convertie d'emblée au catholicisme. A 800 kilomètres de là, se trouve Mexico. Voici quatre siècles, ça s'appelle Tenochtitlan. C'est la capitale de l'Empire aztèque et ça ressemble plutôt à ça. Un joyau d'architecture couvert de pyramides, au beau milieu d'un lac ceinturé de volcans. 200 000 habitants. En 1519, Tenochtitlan est l'une des villes les plus peuplées du monde, plus que Paris et Rome réunies. C'est ici que vit Moctezuma II, un empereur craint de son peuple comme de ses adversaires. Élu contre son gré par les nobles, Moctezuma a finalement pris goût au pouvoir. Il a droit de vie et de mort sur 25 millions de sujets. C'est un véritable apparat chic du système aztèque, à la fois guerrier valeureux, chef tyrannique et croyant fidèle à la religion de ses ancêtres. À ce titre, l'empereur Moctezuma est également devin. Or, en cette année 1519, alors que l'Empire semble à son apogée, les mauvais présages se multiplient. Le passage d'une comète semble avertir Moctezuma d'un désastre imminent. Une autre prédiction annonce le retour de Quetzalcoatl, un dieu qui a promis de se venger après avoir été chassé du Mexique. Alors, quand Moctezuma apprend le débarquement des Espagnols, il se demande s'il n'a pas affaire à cette divinité. Sans compter que les aztèques ne connaissent ni le cheval, ni le fer, ni les armes à feu apportées par les Espagnols. Autant dire qu'ils sont terrifiés. Fin tacticien, Moctezuma envoie une délégation de diplomates au contact des Espagnols, qui entre-temps sont arrivés aux frontières de l'Empire aztèque. Les émissaires se présentent devant Cortès avec des cadeaux de bienvenue. Malinche assiste de loin à la rencontre entre les aztèques et les espagnols. Or, Aguilar, le traducteur de Cortès, ne parle que le maya. Il ne comprend pas un mot de la langue de Moctezuma, le nahuatl. Malinche, elle, comprend les deux langues. Alors elle saisit sa chance et assure la traduction. Son aplomb laisse tout le monde pantois. Soudain, Cortès comprend tout le bénéfice qu'il peut tirer de cet esclave. Du jour au lendemain, le destin de Malinche bascule. La jeune femme apprend l'espagnol et se rend indispensable en devenant interprète. Malinche, qui a l'instinct de survie chevillée au corps, sait où va son intérêt. Elle connaît l'Empire aztèque de l'intérieur et surtout ses faiblesses. Elle met donc ses connaissances et son intelligence au service des Espagnols. Cette ancienne princesse va renouer avec ses origines aristocratiques. Elle va devenir diplomate. Bientôt, c'est elle qui va mener les rencontres avec les autres indigènes. Quitte à influencer Cortès dans ses décisions. Et puis le conquistador n'est pas insensible au charme de la jeune femme. D'ailleurs, il ne s'engage pas. Il ne se quitte plus. Si bien que dans les terres mexicaines, la rumeur se répand. Un couple mixte est à la tête d'une armée qui détruit tout sur son passage. Août 1519. Malinche et Cortès marchent sur Tenochtitlan. La route est périlleuse, car ils doivent traverser l'état indépendant du Traxcala. Les Traxcaltèques attaquent les Espagnols. À 1 contre 50, Cortès et ses hommes risquent de succomber malgré la supériorité de leurs armes. Oui, mais... Malinche sait que le Traxcala est l'ennemi juré de Moctezuma. Elle parvient à un cessez-le-feu. Sans elle, les Espagnols auraient été massacrés. Mieux encore, Malinche négocie une alliance entre les conquistadors et les Traxcaltèques. Car en réalité, le Mexique est divisé. Moctezuma a beau être l'empereur, il a beaucoup d'ennemis à l'intérieur. Les Traxcaltèques ne sont pas les seuls à s'opposer à lui. Il y a aussi les Totonacs et puis les Mayas. À Tenochtitlan, Moctezuma, qui a des espions partout, suit de loin la progression des envahisseurs. Il découvre sidéré l'existence de cette diplomate, Malinche. Car chez les Aztèques, les femmes ne jouent aucun rôle politique, c'est interdit. Alors que l'une d'entre elles, qui plus est une esclave au service d'un conquérant étranger, puisse mener des négociations avec son ennemi, le chef du Traxcala, quel scandale ! Ses généraux le poussent à attaquer, mais Moctezuma s'y refuse. Toujours prudent, il craint la malédiction de Quetzalcoatl. Ici, Cortès et Malinche étaient des envoyés des dieux. Le 8 novembre 1519, Malinche et les conquistadors pénètrent donc tranquillement dans Tenochtitlan en empruntant une chaussée de 2 km. Les Aztèques se précipitent, fascinés, pour voir arriver ces hommes à la peau blanche comme de la chaux, accompagnés par cette mystérieuse esclave au courage exemplaire. Lorsqu'ils découvrent Malinche, Moctezuma lui-même est déstabilisé par son assurance. Elle s'adresse à lui d'égal à égal. Jamais personne n'a osé le faire avant elle. Pourtant, l'empereur n'ose toujours pas employer la manière forte. Il tente d'amadouer Cortès en offrant de l'or, persuadé qu'il s'en ira. Mais c'est pas du tout ce qui va se passer. A Tenochtitlan, Cortès et Malinche s'installent. Les mois passent et la tension monte. La présence des étrangers est de moins en moins tolérée par la population. Aux yeux de ses fidèles généraux, la prudence de Moctezuma passe désormais pour de la faiblesse. Malinche, qui a dû assister à des sacrifices humains, dénonce publiquement cette pratique sanglante de la religion. C'est la provocation de trop. Cette fois-ci, l'empereur entre dans une colère noire. Les Espagnols se sentent en danger. Pour reprendre l'initiative, ils mettent en place un plan pour arrêter Moctezuma. Loin de se défendre, l'empereur se laisse prendre, comme s'il considérait sa mort comme inéluctable. Malinche lui conseille de ne pas se rebeller s'il veut éviter le massacre de son peuple. Le chef des Aztèques neutralisés, Hernan Cortès, en profite pour faire main basse sur son fabuleux trésor. Quand ils l'apprennent, les habitants de Tenochtitlan furieux se révoltent. Malinche demande à Moctezuma d'aller calmer les esprits, mais l'empereur est lapidé par son peuple et meurt. Et voici que les conquistadors sont pris à leur propre piège, assiégés au cœur de Tenochtitlan. Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 1520, les envahisseurs tentent de s'enfuir. Sauf que Tenochtitlan est une île et que pour en sortir, il faut emprunter la fameuse digue. C'est un massacre. Des centaines d'Espagnols y laissent la vie. C'est la noche triste, la nuit triste en espagnol. Malinche et Cortès font partie des rares survivants. Ils trouvent refuge chez leurs alliés Trax-Caltec. Là, Cortès parvient en quelques mois à reconstituer une armée à l'aide de renforts espagnols arrivés de la côte. Moctezuma mort, l'Empire sombre lentement dans l'anarchie. Un an plus tard, avec l'aide de la jeune femme et des Trax-Caltec, les Espagnols contre-attaquent. Tenochtitlan est complètement détruite. C'est la fin de l'Empire Aztèque. Pour Malinche, la victoire est synonyme de paix. Elle va enfin pouvoir commencer à goûter au bonheur. Ses ennemis sont morts et en 1522, elle accouche de Martin, premier métisse officiel, fruit de son amour avec Hernan Cortès. Tout pourrait bien se terminer pour elle. Sauf que Cortès, qui maintenant dirige l'Empire, n'a plus besoin d'elle. Il la quitte et l'efface des comptes rendus de la conquête du Mexique. Pire, il va lui enlever son fils et rentrer en Espagne. Malinche meurt, de chagrin disent certains. Vers 1528, à Tenochtitlan, devenu Mexico. Cinq siècles plus tard, l'histoire n'a pas oublié Moctezuma ni Malinche. Mais leur exemple, loin de rassembler, oppose les Mexicains d'aujourd'hui. Pour beaucoup, Moctezuma, par son indécision, est responsable de la défaite. Pour d'autres, au contraire, il est le dernier grand leader autochtone, celui qui a osé affronter la terreur espagnole. Quant à Malinche, malgré le silence coupable de Cortès, ses contemporains ont bien témoigné de son incroyable épopée. Les codexes rédigés et dessinés au XVIe siècle révèlent la place centrale qu'elle occupe dans la chute de l'Empire aztèque. Les Mexicains modernes se souviennent donc très bien d'elle, en bien ou en mal. Certains en ont fait une héroïne de légende. On a donné son nom à un volcan. Pour les féministes du XXIe siècle, elle fait même figure de modèle. Mais pour beaucoup, Malinche est une chingada, une mauvaise personne. D'ailleurs, au Mexique, quand on veut désigner une personne qui renie ses origines, on dit « malinchista ». Ce qui est sûr, c'est qu'en donnant naissance au premier métis, Malinche s'est imposé comme la mère symbolique de toute une nation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada